... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette guidance 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019 justement, j'ai en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement le voyage de Ritavant, de Mira et Samuel Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen, de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. arriver 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien, de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe luminaire. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année 2019. Alors comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai à nouveau utilisé le tarot mythique en quatre cartes, avec ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février et dernière quinzaine de février. Vous aurez également des messages complémentaires avec une carte de la loi, une autre de l'oracle des déesses, et enfin une dernière du voyage de rite avant. On fera un petit point litho, et puis on finira avec les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Alors on va commencer tout de suite avec votre première carte pour voir ce que vous avez pour la première quinzaine. Et là vous avez la maison Dieu, une arcane majeure, qui n'est pas nécessairement une des plus faciles. D'ailleurs c'est les Capricornes également qui l'ont eu pour ce début d'année. Et là vous voyez il y a quand même des éclairs, il va y avoir de l'attention, il peut y avoir de l'énervement, quelque chose également qui peut arriver subitement, soudainement, aussi vite qu'un éclair. On peut parler également de coups de foudre, mais là on est quand même dans un aspect pour moi beaucoup plus tendu. Le ciel est vraiment chargé, vous voyez que Poséidon en dessous a l'air en colère même s'il est d'eau. Les eaux sont mouvementées, donc au niveau des émotions ça chahute pas mal aussi. Et avec cette carte on peut parler de destruction, mais également de construction. On peut parler aussi de structure, de base, de fondation, de grands bâtiments, ou de grandes structures administratives, ou de grandes sociétés aussi. Et vous voyez les éclairs sont en train de détruire la tour, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une refonte complète, parce que manifestement, ce qui avait été construit précédemment, ou en tout cas les bases, sont vraiment à revoir. C'est-à-dire que ça ne peut plus tenir en place comme ça, et un petit peu à l'image de l'arcane de la mort, on détruit l'ancien pour pouvoir remettre du nouveau, si vous voulez. Il peut y avoir également un sentiment, pour certains, de non-retour, un peu comme si c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Il peut vraiment se passer des choses brusques comme rapides, et ça sur quelque plan que ce soit. Donc, ce n'est pas un moment où il faut prendre, on va dire, des décisions à la hâte. Alors, ça peut être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi une personne extérieure à vous, qui a ses qualités, qui serait plutôt ici dans le masculin sacré, ou tout simplement les énergies du moment. Il y en a certains aussi qui pourront ressentir comme un effet boomerang. C'est-à-dire que, si vous avez construit un château de cartes, forcément, là, c'est le moment, entre guillemets, où vous allez voir que ça ne pouvait pas tenir comme ça. Ou si vous avez planté des graines, mais que vous ne les avez pas arrosées, vous n'allez peut-être pas forcément récolter autant que ce que vous vouliez. Ça peut être aussi, quelque part, être dans des émotions extrêmes, à faire un petit peu l'yo-yo pendant ce moment-là. De la même manière, si certains connaissent, par exemple, on va dire, une certaine notoriété ou un certain succès, faites attention de ne pas trop vous monter la tête et d'avoir Dieu, quelque part, que pour la gloire, les conquêtes, elles profitent. Et puis, c'est un moment également où il peut y avoir des risques d'accident, d'inondation, de dégradation, aussi, quelque part, sous une forme ou sous une autre. Donc, faites bien attention, parce que vos nerfs risquent vraiment d'être mis à rude épreuve, si ce n'est pas déjà le cas, vu qu'on est déjà, je crois, le 5 au moment où je tourne. Après, sincèrement, quand ce genre d'événement arrive, c'est pour faire émerger quelque chose qui doit être changé. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours hyper agréable, mais généralement, on a été prévenus plusieurs fois. On nous a envoyé des signes, on nous a envoyé des personnes qui nous ont dit certaines choses et qui ont pu essayer de nous faire prendre conscience aussi de certaines choses. Alors, il y en a qui ont pu être dans le déni jusque-là, d'autres qui ont pu ne pas vouloir lâcher parce que ça ne fait pas partie d'eux comme ça, d'abandonner, c'est plutôt des guerriers. Sauf qu'à force de tirer sur la corde, elle finit par craquer. Donc, ce ne sera peut-être pas, on va dire, le meilleur moment de votre vie. Maintenant, ça pourra permettre également de libérer certaines tensions, de la colère, des ressentiments, par exemple, qui ont pu être enfuis ou qu'on mettait aussi peut-être sous silence. Mais je serais plutôt dans le fait d'on ne veut pas voir dans le sens où on a ici vraiment le très beau bleu du lapis lazuli, d'ailleurs, qui est là. Et moi, ça m'amènerait davantage à penser ça. Maintenant, vous avez tous des situations différentes. Il y en a peut-être pour qui ce ne sera pas dramatique. Ça peut être juste une crise, ça peut être un moment où on est particulièrement angoissé à cause de quelque chose, par exemple, une nouvelle qui pourrait, en tout cas, selon nous, changer notre vie, apporter certains bouleversements, peut-être, mais peut-être pas tant que ça non plus. Mais après, il ne faut pas tout de suite partir dans des tours, justement, et se faire des films en mode catastrophe. De toute façon, là, on n'est que sur une quinzaine, ce n'est pas forcément obligé même de tuer 15 jours. On va voir la suite du tirage pour voir ce que vous avez. Alors là, on a le 10 d'épée. Bon, vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle, là, nettement, d'un côté, vous voyez, il y a tout le côté noir avec les chimères qui représentent ici quelque part le côté mental, tout ce qu'il y a pu y avoir de négatif. Et ici, il y a une délimitation également avec les épées où de ce côté-là, il y a un soleil, vous voyez, qui est juste là, derrière, qui promet quelque part un renouveau. Athéna qui est là pour arrêter justement tout ça et Orestre ici qui n'en peut plus, qui a l'air bien fatigué, bien éprouvé et qui semble ici sauvé par Athéna. Donc, les épées, on est ici plutôt dans un aspect mental, on est plutôt au niveau de l'esprit. Donc, on peut se dire que ce qui a besoin ici, entre guillemets, d'être bouleversé, c'est peut-être plus tout simplement des croyances limitantes, une façon de fonctionner, des vieilles habitudes, qu'une relation ou autre, parce que c'est sûr que quand on a la maison d'yeux, on peut penser que ce n'est pas forcément la fin de quelque chose, mais en tout cas, cette chose est en danger, que ce soit votre travail, votre projet, une relation, une amitié, il y a l'électricité dans l'air pour quelque chose et ça risque de péter, entre guillemets. Là, quelque part, c'est beaucoup plus adouci. Alors, en même temps, on peut se dire que si vos nerfs ont bien été mis à rude épreuve ici, c'est un petit peu normal aussi que derrière, vous soyez, entre guillemets, épuisé. Les épées, ça représente généralement plutôt des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Donc, comme il y a plusieurs personnages à voir où vous retrouver si vous avez l'impression d'être plutôt comme on reste, bon, là, forcément, c'est plutôt un jeune homme donc là, on serait plutôt dans le masculin sacré mais ça peut être aussi une personne extérieure à vous ou tout simplement les énergies du moment. Vous pouvez vous y retrouver. De toute façon, quand je donne des signes, ça peut être le signe solaire, bien sûr, mais ça peut être également le signe ascendant ou lunaire. Donc là, on peut penser qu'il y a quand même une fin quelque part par rapport à une situation mais comme je vous l'ai dit, elle est peut-être plus entre guillemets au niveau mental que dans la matière. Après, de nos pensées découlent nos paroles et découlent nos actes. Alors, vous en déduisez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, on vient vous parler ici de fin de cycle difficile donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Certains, entre-temps, avaient peut-être perdu espoir, courage, ont pu endurer certains obstacles, trahisons, certains pièges ou problèmes de santé ou insomnie aussi. Mais tout ça, ça vous a été malheureusement amené à expérimenter pour que vous puissiez, comme je vous le disais tout à l'heure, mourir à vous-même pour renaître vos cendres. Vraiment, vous appuyez sur le principe du phénix pour que justement, vous n'ayez plus à revivre ça. Alors ici, on pourrait se dire qu'on est à terre parce que l'autre l'a voulu ou l'autre, entre guillemets, a gagné. Mais on peut aussi penser tout simplement qu'ici, vous avez lâché prise et rendu les armes histoire d'avoir une pause. Peut-être qu'il y en a qui se mettront en arrêt, prendront un petit peu de congé pour se retaper. Athéna, ça peut représenter un ami, quelqu'un de votre famille, peut-être aussi votre conjoint ou conjointe si ce n'est pas avec lui, par exemple, que vous étiez en train de vous prendre la tête. Peut-être qu'il y en a certains qui ont des problèmes au boulot et qu'ici, justement, leur conjoint leur a dit écoute, c'est bon, lâche l'affaire. Tu vois bien que ça sert entre guillemets à rien de te battre si ce n'est à risquer de te faire licencier ou te rendre malade ou t'épuiser. Donc, c'est bon maintenant, stop. Ou ça peut être au contraire vous qui étiez dans une relation assez destructrice pour le coup ou qui n'allait pas forcément très bien en tout cas et il y a quelqu'un derrière, un ami, quelqu'un de la famille qui vient vous dire c'est bon là, arrête de t'épuiser. Tu vois bien que ça ne mène à rien, vaut mieux faire un break. Ça peut peut-être être aussi un break qu'on peut amener comme ça parce que trop de crises, trop de disputes ou tout simplement une trop grosse dispute qui fait que chacun a besoin de se retrouver peut-être un peu dans son coin. En tout cas, arrêtez de se faire des films et d'être prisonnier de son mental parce que ici c'est pareil, vous pouvez être aussi entre guillemets sous le joug de votre égo avec la maison Dieu. Ça amplifie vraiment les choses. C'est pour ça qu'il serait davantage conseillé entre guillemets de travailler votre sérénité intérieure. Vous savez de toute façon aussi bien que moi que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur mais bon, il y a des moments où il faut que ça pète un bon coup pour que ça puisse mieux redémarrer tout simplement. Je vais vous donner maintenant les messages complémentaires entre l'ice d'épée et la maison Dieu. Alors pour certains, retour de grands bouleversements de plus en plus destructeurs afin de vous faire comprendre une leçon karmique partie sur des bases erronées et changer ainsi votre vision et votre mode de vie. Pour d'autres, nécessité d'une vraie ouverture spirituelle, abandon d'une existence trop superficielle voire de structures sectaires si ce n'est plus. Pour d'autres encore, risque de ruines matérielles. Alors ruines, je le mettrai entre guillemets, c'est à relativiser. Mais bon, il y en a certains pour qui il peut y avoir des trahisons dans leurs affaires ou dans leurs relations sociales. Il peut également y avoir de nouveaux échecs rapides pour un couple. Alors ça peut être tant au niveau social, matériel que de la santé ou affectif. Pour d'autres, dégradation physique de la santé. Il peut y avoir un retour à l'hôpital ou une opération urgente. Pour d'autres encore, de grands dangers plus particulièrement la nuit, donc à faire attention le soir, notamment des accidents dans des déplacements ou bien même domestiques, dont pour certains peut-être des risques de cambriolage. Pour d'autres encore, on peut parler d'un travail assez risqué ou épuisant, de grosses crises d'angoisse voire d'insomnie et enfin pour certains d'un décès plus rapide que prévu d'un proche ou la visite de disparu au cimetière. Donc, je vous le rappelle, tous ces messages ne sont pas pour tout le monde. Vous voyez chacun selon ce qui vous parle et ce qui vous vibre et surtout selon vos cas. On va passer maintenant à votre première semaine de février et vous avez le 2DP. Bon, ça reste quand même toujours sur le même plan, toujours le même type de signe, toujours au niveau de l'esprit. Mais là, le ciel est à nouveau chargé. Donc, ça a peut-être pété effectivement. On va dire que là, il y a eu quelque part une trêve. Et là, maintenant, on voit, vous voyez, deux personnes qui s'affrontent devant Orestre qui étaient déjà ici. En fait, là, il a son père et sa mère, Agamemnon et Kiltemnest, qui croise le fer et ne se regarde pas particulièrement tendrement. Et lui, derrière, il se bouche les oreilles, il ferme les yeux. C'est une carte, si vous voulez, qui parle pas mal de paralysie, de prostration. On a peur, quelque part, de voir la réalité en face ou de faire un mouvement sous peine que quelque chose éclate. On peut avoir peur de faire le premier pas, par exemple, pour essayer de dénouer une situation. Donc, à voir si vous êtes Orestre, entre guillemets, derrière les personnages, c'est-à-dire que les deux personnes qui s'affrontent, ce n'est pas vous. Donc, ici, c'est ces deux parents, mais ça peut être deux amis, ça peut être un couple d'amis à vous. Si vous êtes en couple, vous pouvez aussi vous retrouver là. Là, on peut imaginer que c'est votre enfant ou en tout cas que c'est une partie de vous qui ne veut ni voir ni entendre quelque part quelque chose ou ce qui est en train en fait de se dérouler ici. Donc, il peut y avoir également à ce moment-là des disputes, des crises d'angoisse, des tensions. Ce n'est pas forcément qu'il y a un conflit, mais en tout cas, on a peur qu'il y en ait, à mon avis, à nouveau un. Après, c'est pareil, si vous n'êtes pas en couple, ça peut représenter les deux parties de vous-même, votre masculin et votre féminin sacré. Le problème ici, c'est qu'il y a un choix en fait qui est amené, il y a un choix qui va devoir être fait et jusqu'à maintenant, peut-être que certains d'entre vous, sur quelque plan que ce soit, n'ont pas voulu voir les choses. Quand je parlais de déni tout à l'heure, ça me fait penser assez à ça. On n'a pas voulu voir certaines choses, ce qui fait qu'ici, ça a pu péter. Maintenant, comme ici, il y a eu un break, je veux dire, on n'est pas ici dans la parlementation, les choses, entre guillemets, ne sont pas résolues. Même si ça va, entre guillemets, dans ce sens. Sinon, on n'aurait pas ça derrière parce que là, a priori, il y a un peu comme un affrontement. Alors, ça peut être tout simplement un affrontement d'idées. Vous n'êtes pas obligé de vous envoyer des assiettes à la figure. Pour ça, on peut parler tout à fait posément, surtout si vous avez pris le temps, on va dire chacun avant, de faire redescendre justement cette pression et de vous détendre, d'être plus conscient, plus posé. Et là, à ce moment-là, ce sera plus facile de discuter de points plus délicats. Mais ce qui est sûr ici, c'est que la solution, ce n'est certainement pas de faire l'autruche. Et c'est peut-être parce qu'on a fait l'autruche justement avant qu'il y a eu la maison d'yeux, il y a eu ce moment où ça a vraiment pété, éclaté, ou alors qu'il y a eu beaucoup de disputes récurrentes parce que finalement, on s'engueule toujours pour la même chose. Le problème de fond n'est pas résolu, si vous voulez. Et comme en plus on parlait de structure, c'est vraiment sur des bases ici qu'on revient. Donc, ça peut être compréhensible d'avoir peur de choisir, de faire un pas dans un sens plus que dans un autre. Maintenant, le refus de prendre conscience de ce qui est, de ce qui se passe vraiment, ne changera pas la donne. Parce qu'à force, c'est une guerre qui va être déclarée. Elle est peut-être même déjà en cours pour certains parce qu'on pourrait se dire qu'ici, c'était une bataille déjà. Mais dans ce cas-là, dans la notion de guerre, on pourrait se dire que c'est, entre guillemets, un peu la bataille finale, si vous préférez. On vient vous redire ici que la solution n'est pas de se fermer à la destruction de structures existantes, mais de voir plutôt la réalité telle qu'elle est et de l'accepter. Parce que là, vous allez être encore en train d'essayer de préserver une structure mais qui est déjà périmée et qui, de toute façon, rompra tôt, tout tard. Donc forcément, ça va être un moment où on va pouvoir ressentir à nouveau de l'angoisse, des tensions, d'instabilité, des forces contraires peut-être qui s'opposent en nous comme à l'extérieur de nous et ça ne va pas forcément être facile à gérer pendant ce moment-là. D'autant qu'avec la maison de Dieu ici en arcane majeure, je vais vous donner les messages complémentaires mais je pense que, entre guillemets, ça va renforcer l'influence plutôt négativement certaines choses. Bon, prêt ? Voilà. Je vais vous redonner les messages complémentaires, vous verrez bien. Pour certains, éclatements violents de tensions de la part de l'entourage qui pourront se transformer en grands conflits, surtout dans un cadre religieux, idéologique, politique, social, administratif, mais également matériel, matrimonial ou médical. pour d'autres, il peut y avoir des révoltes brutales, des trahisons, des déclarations de guerre, des désaccords conjugaux concernant l'éducation des enfants, par exemple, voire d'un divorce, ça peut être la demande officielle par le ou la conjointe. Pour d'autres, ça peut être un avis d'expulsion, d'expropriation par la commune, ça peut être aussi une opération chirurgicale ratée ou avortée. Pour d'autres, excepté le besoin urgent d'un avocat, on doit faire attention à toute nouvelle rencontre ou proposition d'association. Pour d'autres encore, ça peut être des rapports désastreux avec sa mère ou sa belle-mère, ou alors elle peut avoir de graves problèmes de santé. Et enfin, il peut y avoir également des dangers pour la santé de l'épouse, notamment à propos d'un accouchement. Donc je vous envoie toutes mes bonnes ondes et toutes mes bonnes énergies, quel que soit votre cas. Après, on peut voir également cette carte comme une mise en garde. Vous êtes toujours maître de votre destin. De toute façon, ce que je viens de vous dire, c'est pour que vous puissiez vous servir des énergies à bon escient et pour vous épargner justement certaines choses qu'on peut vous évoquer, par exemple, dans les messages complémentaires. On va voir maintenant votre dernière carte pour février et vous avez... Ah, ben voilà ! Le battleur. Encore une arcane majeure qui pourra heureusement peut-être apporter d'autres messages complémentaires qui seront, on va dire, un peu moins durs. Maintenant, c'est marrant parce que de toute façon, ici, on vous disait que vous pouviez vous sentir paralysé mais que de toute façon, vous deviez faire un choix. Clairement, ici, il est amené. Le 1, c'est le début, c'est le commencement. Vous voyez ici, il y a une épée, il y a le caducé, il y a une coupe, il y a un denier, c'est-à-dire qu'il y a tous les éléments qui sont représentés comme pour vous dire que vous avez toutes les ressources et toutes les capacités pour faire le bon choix, déjà, pour certains et de commencer surtout quelque chose de nouveau. Alors, le battleur, il est représenté par un homme assez jeune, donc, si ce n'est pas vous, ça peut être tout simplement les énergies du moment ou la manière dont vous allez être, on va dire, pendant cette période-là. C'est-à-dire que lui, il représente un petit peu comme ça l'étudiant, le disciple, puisque c'est quelqu'un qui commence, pour l'instant, lui, il n'est pas encore dans la maîtrise. Là, avec le battleur, on est dans l'émergence de quelque chose, dans le début de quelque chose, de nouveau en tout cas. Donc, j'espère que certains auront réussi, entre guillemets, à trouver des compromis ici, histoire que cette période-là ne se reproduise pas. Si certains avaient perdu un travail, ils ont pu en retrouver un nouveau ou décider enfin de se lancer dans quelque chose d'autre de nouveau. ou repartir tout simplement sur de nouvelles et bonnes bases. Donc, il n'y a pas forcément d'obligation de séparation. Après, on peut choisir effectivement de poursuivre seul son chemin, mais ça, vous verrez bien, de toute façon, ça vous appartient. Ici aussi, je pense qu'on vous invite à davantage d'ancrage. Vous voyez sa cape qui est rouge-oranger. On est toujours dans des paysages, on va dire, assez arides. En tout cas ici, je pense que les émotions sont quand même beaucoup moins chahutées. Bon, il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas l'air non plus d'avoir de nuages, on va dire, à l'horizon. Ça peut être une chance aussi qui vous est amené. C'est une période où on peut faire des rencontres, on peut avoir certaines propositions aussi qui nous sont faites sur quelque plan que ce soit. Et puis, vous voyez, il a une main vers le haut et une main vers le bas. Comme s'il faisait le pont, en fait, entre le ciel et la terre. On parle ici d'un pas sage. Donc, peut-être que certains jusqu'ici auront peur de faire le premier pas, mais quelque part avec ce qui s'est passé avant, ils ont compris qu'ils n'auraient peut-être pas le choix et là, ça y est, ils décident enfin de se lancer et de le faire. Il y en a peut-être aussi pour qui certains dont justement vont émerger de ce qui a pu se passer précédemment. Il peut y avoir également des coups de chance. En tout cas, beaucoup de possibilités et d'opportunités qui vont venir croiser votre chemin. Peut-être que certains auront réussi justement au préalable à revoir ce qui les bloquait parce que quand on est en état de paralysie, on bloque littéralement ces énergies. De toute façon, quand on est en lutte à l'intérieur de nous, ça ne peut pas circuler, on va dire, correctement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y en a certains qui auront peut-être des petits soucis de santé parce que si ça ne circule pas, ça va s'accumuler à certains endroits et se traduire énergétiquement de cette manière. Là, il a l'air quand même beaucoup plus libéré. Déjà, il a l'air en meilleure forme. Lui, il est debout. Il a les yeux ouverts. Et aussi, c'est quelqu'un de très intuitif, de très instinctif. Ce qui est la qualité, quelque part, des enfants, eux, avant de faire quelque chose, ils ne vont pas se poser la question de ce que ça va faire, ce que ça va entraîner comme conséquences et autres. Ils y vont, ils le font, ils sont dans l'action. Peut-être que certains aussi vont envisager à ce moment-là une formation, apprendre quelque chose de nouveau, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles qualités. On dit aussi qu'il peut intervenir parfois dans les rêves, donc vous pouvez aussi faire attention aussi au rêve que vous aurez pendant cette période-là. On va les noter, par exemple, au matin. Mais là, franchement, vous avez une carte vraiment positive où là, quelque part, les énergies sont débloquées. Le nœud est défait si vous préférez. Après, je sais bien qu'il y a des choix qui sont plus plaisants que d'autres, mais au final, ça sera vraiment salvateur. Parce que ça vous permettra enfin de pouvoir repartir bon pied, bon oeil et de commencer quelque chose de plus sain. Sans compter que le battleur, ça peut représenter aussi quelqu'un d'extérieur. Comme je vous le disais, c'est quand même aussi quelqu'un de malin, de joueur. On peut parler ici peut-être pour certains de se connecter davantage à son enfant intérieur, par exemple, de revenir à l'essentiel. Puis surtout, à plus d'unité. Là, on était dans le deux, la dualité qui est vraiment très bien exprimée. Et là, on revient au un, à l'unicité. À soi-même, peut-être aussi qu'on avait perdu ou égaré peut-être entre temps. Je vais revenir maintenant sur chaque carte et vous redonner les messages complémentaires avec le battleur. Alors, en association déjà avec la maison Dieu, on parle d'événements imprévus qui surviennent, mais également de changements inévitables et salutaires. C'est ce que je vous disais juste avant. Ici, avec le 10 d'épée pour certains, on vous demande de faire preuve d'extrême prudence dans vos projets, notamment d'élévation personnelle ou dans la création de nouvelles bases intellectuelles, spirituelles et commerciales. Pour d'autres, il peut y avoir des risques d'échec suite à l'influence occulte. Alors, on dit d'un jeune homme, ça peut être d'une jeune personne, un tout court, qui risquerait de vous trahir, de corrompre et de complotter dans votre dos. Donc, si vous faites la rencontre de ce personnage-là, on va dire dans ses aspects négatifs, méfiez-vous. Il peut y avoir également pour d'autres un sinistre climat de chagrin et de désespoir parce qu'on peut avoir l'impression que tout s'écroule et je dis bien avoir l'impression puisqu'on reste quand même ici dans le mental. Par contre, il y a quand même un aspect positif pour certains si vous êtes dans une reconstruction professionnelle grâce à une nouvelle vision de la vie. Vous voyez, il n'y a pas que du mauvais non plus. Et ici maintenant, message complémentaire avec le 2DP. Pour certains, on parle de danger intellectuel, spirituel, social, judiciaire ou dans les affaires. Donc, il pourrait peut-être aussi se présenter tout simplement entre guillemets quelqu'un de fourbe. Peut-être lui aussi qui provoquerait entre guillemets ce genre de scène et quand on dit qu'on n'a pas voulu le voir, parce que forcément, il y a peut-être quelque chose entre guillemets aussi de charmant ou plutôt de charmeur. Mais là, je pense qu'après ce passage-là et notamment celui-là surtout, vous allez pouvoir vous en rendre compte et ouvrir les yeux. Donc, on vous dit pour certains de bien être prudent, réfléchi, habile, notamment face à un entourage pour certains malsains, sournois, jaloux ou traîtres. Et enfin, pour d'autres, on vous dit de surveiller vos paroles, vous écrire vos projets, voire se méfier de nouvelles rencontres ou associations, surtout avec une jeune personne, parce que celle-ci ne risquerait d'apporter que des mensonges, des pièges, des coups bas ou des tensions déstabilisantes. Je vais vous montrer quand même les cartes qu'il y a au fond du paquet et vous voyez, vous avez quand même le hiérophante ici, donc qui représente vraiment une bonne connexion mais également un sage, quelqu'un également qui a un contrat. ça peut représenter par exemple une personne qui vous aide, qui sera entre guillemets de bons conseils dans les situations que vous allez vivre ou vous aussi peut-être tout simplement qui allez vous reconnecter à vous-même et voir ce qu'il y a de meilleur et de plus juste à faire pour vous. En tout cas, de plus sage, avoir à être même justement davantage dans la stratégie, on vous parlait de prudence, je trouve que ça rappuie d'ici, à mettre de la lumière aussi dans l'ombre mais à être dans la patience avec les ermites. On est plutôt dans la méditation, la prospection, de prendre le temps même si, comme je le dis à chaque fois, je trouve que ça me fait penser à l'arcane de la mort. Là, on appuie sur mieux détruire pour mieux reconstruire et comme par hasard, regardez derrière, on a quoi ? La mort. Et c'est en agissant entre guillemets de cette manière-là que vous allez pouvoir faire votre passage. Voilà. On va voir maintenant la carte que vous avez eue avec la loi et vous avez eu Awana Ohokupu. Je ne sais pas si je prononce bien. Plante sacrée, offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Alors, on pourrait peut-être la mettre là. Tiens. Et je ne sais plus c'est quel signe qu'il avait eu aussi mais je crois que c'était en fond de paquet. Alors, avec cette carte, on a différentes choses. On a bien sûr ici avec les plantes sacrées une invitation à, on va dire, peut-être se soigner davantage pour certains de manière naturelle ou à revenir davantage à elles. Ici, plante en hawaïen, c'est Awa. Et dans leur culture, elles étaient généralement offertes aux dieux et aux ancêtres. Après, vous pouvez le faire aussi par rapport à vos croyances. Et elles étaient considérées comme un allié pour l'homme, que ce soit pour la guérison, la purification, pour avoir davantage de clarté, notamment sur le chemin à suivre. Et par rapport aux offrandes que vous pouvez faire de différentes manières, vous pouvez offrir du miel, du chocolat, dédier une danse, un chant, pour remercier aussi chaque jour pour ce que vous avez, pour prendre conscience, malgré ce qui peut se passer des fois, et qui est moins sympa, que malgré tout, vous êtes peut-être en bonne santé, vous avez peut-être quand même un toit sur la tête, un conjoint qui vous épaule, des amis, de la famille, que vous pouvez manger à votre faim tous les jours. Il y a quand même beaucoup de raisons et on vous invite ici à les voir davantage et à être aussi du coup davantage dans la gratitude, notamment auprès de la terre mère. Vous pouvez la remercier par exemple à chaque fois que vous mangez pour ce qu'elle vous donne. Et en dessous, on vient vous parler justement de lui redonner ce que vous lui prenez. Mais ça insiste pour moi davantage sur le donner et recevoir à tout niveau, c'est-à-dire pas seulement pour la terre mère mais dans vos relations par rapport à vous-même également parce que c'est important de ne pas bloquer les énergies et surtout de les garder si possible équilibrées. Donc on vient vous dire ici de savoir donner sans rien attendre et de bon cœur mais également de veiller à vous redonner toujours quelque chose aussi et à vous recharger et de ne pas oublier de partager avec les autres. Donc on peut aussi penser ici que certains peuvent faire des offrandes pour remercier pour ce qu'ils ont déjà, pour ce qu'ils aimeraient également avoir ici nouveau. Mais peut-être aussi que ce qui ne fonctionnait pas pour certains c'est qu'il y avait justement une différence entre le donner et recevoir que la situation si vous voulez n'était pas juste et que ce qui s'est passé il a été justement pour le mettre en évidence pour que ça puisse être rééquilibré. Alors je vais vous donner maintenant le petit exercice qui est donné avec cette carte. Quand nous prenons quelque chose au cosmos nous lui rendons quelque chose c'est aussi simple que cela. Redonnez aujourd'hui au monde une énergie lumineuse de gratitude et d'amour. Concentrez-vous sur l'énergie vitale éternelle absorbez-la en vous par la respiration. Imaginez qu'une boule lumineuse d'énergie se charge de couleurs éclatantes. Laissez cette énergie remplir ce qui a besoin d'elle les éléments les plantes les lieux qui requièrent une énergie salutaire. Faites-le pendant 15 minutes. Il existe de nombreuses possibilités de transmettre les bienfaits de la lumière au monde. Et l'affirmation qui est donnée est la suivante puisse la force divine qui afflue éternellement bénir tout ce à quoi je suis relié visiblement et secrètement. Merci. Et je vais vous montrer également la carte qui était en dessous du paquet. Vous avez eu AOL sans souffle. Arrêtez-vous. Respirez consciemment. Chargez-vous. L'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. On parlait justement que ce n'est pas qu'il y a une différence forcément entre ce que vous pensez et la réalité mais se faire des films et être enfermé dans son esprit n'apporte rien de bon si ce n'est entre guillemets de l'obscurcir. Là, on vous conseille au contraire de le dégager sans compter qu'ici, vous perdez davantage d'énergie vitale que l'inverse. C'est-à-dire qu'en respirant, en revenant à votre souffle, déjà, ça vous permet davantage de vous ancrer et notamment, justement, de vous recharger en énergie. On vous invite à faire des exercices de respiration sachant qu'en faisant déjà trois dans un SPI, EXPI et en bloquant entre les deux, vous pouvez déjà vous mettre dans un autre état de conscience. Notamment, pour ceux qui pourraient être énervés à certains moments, ça pourrait également vous permettre de redescendre. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec l'oracle des déesses et là, vous avez eu à tort, réceptivité. Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. On va la mettre là. C'est marrant, à tort. À tort ou à raison, parce que des fois, c'est si important d'avoir raison d'ailleurs. Bref, on parlait de donner et recevoir et là, on rappuie sur la réceptivité. Alors, à tort, c'est une déesse égyptienne solaire qui peut venir en aide pour la conception, l'accouchement et l'éducation d'enfants, mais aussi pour prendre soin de soi-même et des autres. En fait, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que pour mieux donner aux autres, il faut déjà vous permettre de recevoir, d'être dans la réceptivité. C'est-à-dire qu'on vous invite à faire un petit peu d'égoïsme sain, mais surtout à vous connecter, à revenir à vous-même et à écouter votre guidance également intérieure parce que si vous faites comme s'il n'y avait pas de message, que les synchronicités qu'on vous envoie, en fait, elles n'existent pas, etc., un petit peu comme le 2DP, tôt ou tard, on risque de vous l'imposer malgré vous si vous préférez. si vous devez vraiment en finir avec une manière d'être, une relation, un travail, etc., on va faire en sorte que ce cas ne se passe pas bien pour vous, même si vous voulez absolument vous accrocher si ce n'est pas bon et juste pour vous, entendons-nous. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'être dans le déni. Et à tort, donc, c'est une déesse qui est vraiment très maternelle et qui prend soin naturellement des autres, mais sa qualité, c'est-à-dire le ton, doit être équilibrée par la réceptivité pour éviter tout blocage comme on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, donc de vous le permettre et ça avec également gratitude. Et elle est là également pour que vous puissiez mieux entendre vos guides, vos anges. On a ici, par exemple, une angélite pour ceux qui ont les anges, on va dire, dans leur croyance, d'ailleurs, il y en a un ici qui est là que j'avais sur mon pendule, Made for an Angel. Donc, un petit clin d'œil d'ici deux et puis avec cette carte, on vient vous rappeler aussi à nouveau de savoir remercier pour tous les cadeaux que vous avez tous les jours, comme je vous en ai déjà donné des exemples tout à l'heure, mais ça peut être aussi un arc-en-ciel, le fait qu'il ne pleuve pas quand vous deviez sortir dehors, la beauté d'une fleur, son parfum, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant chaque jour. Et la leçon ici qu'il y a à comprendre, c'est que, et l'image ici qu'on m'envoie pour illustrer ça, c'est imaginez-vous comme un vase et on va dire une autre personne, une autre situation, comme un vase. Si vous voulez remplir l'autre vase, vous êtes bien d'accord que vous, vous allez vous vider, vous en aurez moins, par exemple, de l'eau. Si vous ne vous autorisez jamais à recevoir ou jamais à vous régénérer, à prendre du temps pour vous reposer, à vous remettre au clair, à vous ancrer, à vous reconnecter, si votre vase est vide, qu'est-ce que vous allez pouvoir donner après derrière ? Voilà. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Soyez calme et écoutez. Laissez tomber la culpabilité lorsqu'il s'agit de recevoir. Demandez de l'aide. Soyez davantage conscient de vos capacités psychiques. Sachez que vous êtes dans un cycle d'apprentissage. Bon, ben là, vous voyez, ça rappuie sur le battleur. La guérison est en train de se produire. Faites circuler davantage l'énergie féminine en vous parce que c'est à ça qu'on vous invite clairement ici. C'est aux qualités du féminin sacré dont la réceptivité fait pleinement partie. L'intuition, la douceur, le pardon, la compassion, l'amour inconditionnel. C'est ça, le féminin sacré. Et on vous dit également que la conception d'un enfant, la grossesse ou la naissance, y compris l'adoption ou les dispositions en faveur de la garde d'un enfant sont des questions présentes dans votre vie. Donc, si jamais il y a des difficultés à ce niveau-là, n'hésitez pas à faire appel à elle pour vous aider. Et puis, je vais vous montrer également la carte qui était en dessous du paquet quand même. Vous avez eu Tara Blanche, sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible, évitez le contact avec les gens, les situations, les milieux agressants ainsi que les produits chimiques. Et cette carte, je vous la montre parce que je trouve que ça revient déjà ici par rapport, on va dire, au côté naturel qu'on vous proposait aux plantes en contradiction avec les produits chimiques. Mais également, on vous parlait qu'il pouvait y avoir également des gens fourbes, notamment un jeune homme, en tout cas une jeune personne. Et que ça serait peut-être bien, entre guillemets, de ne pas le garder dans votre vie ou en tout cas de ne pas le laisser y rentrer parce qu'a priori, il n'aurait rien de bon à y faire. De même, si vous êtes aussi plus tendu, plus émotionnel, etc., c'est aussi parce que vous êtes plus sensible. Quand le taux vibratoire augmente, on devient plus sensible à ce qui est mauvais pour nous. C'est justement, entre guillemets, un bon radar. Et comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au corps, si vous retenez certaines choses, certaines énergies, vous allez créer des blocages, voire vous causer des maux physiques parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc veillez bien à votre sensibilité et ne la voyez pas comme un défaut. C'est elle aussi qui vous permet de ressentir aussi les connexions que vous pouvez avoir aussi avec vos guides, selon vos croyances. Comme je vous le disais, ne serait-ce qu'à travers votre corps. Voilà. On va passer maintenant à la dernière carte que vous avez eue avec le voyage de Ritavant et que j'avais postée avant sur ma page et sur mon groupe Facebook et également Instagram et vous avez eue les mains des trésors enfuis. Créativité. C'est vraiment belle cette carte. Et les mains, ça fait un petit peu rappel sur donner et recevoir où vous parlez aussi ici d'acquérir de nouvelles compétences ou de nouveaux savoirs, de vous servir de vos mains, peut-être aussi plus pour certains. On peut penser à des activités manuelles, mais ça peut être aussi pour les guérisseurs, se servir un peu plus de leurs mains. En tout cas, c'est un voyage de découverte ici qui vous est offert. Donc, je trouve qu'elle va bien justement sur le battleur où il va y avoir plein de possibilités qui vont pouvoir émerger maintenant que le nœud est défait comme je le disais tout à l'heure. Alors, je vais vous donner une citation de Franz Kafka. « L'art est, comme une prière, une main tendue dans l'obscurité qui veut saisir une part de grâce pour se muer en une main qui donne. » Donc, on revient encore à nouveau sur le donner et recevoir. Et il y en a une autre de Jean Brun qui, pour moi, vient faire un petit clin d'œil également à Aol. « Dans les mains du danseur, tout l'univers vient converger pour diverger à nouveau à partir d'elles. Elles respirent le souffle de l'univers en même temps qu'elles lui insoufflent les palpitations qui lui donnent à vivre. » Et pour les guérisseurs, c'est quand elles sont portées par l'esprit que les mains traduisent le souffle de l'univers qui guérit et élève la souffrance des êtres perdus. En même temps, je suis en train de me dire qu'il y en a à qui ont proposé un véritable, entre guillemets, éveil spirituel. Bon, je pense que si vous regardez mes guidances, c'est que vous êtes déjà un minimum ouvert. Mais peut-être tout simplement de monter encore d'un cran. Ou peut-être que pour certains, vous venez de vous éveiller, vous venez de prendre connaissance de certaines informations, d'une autre réalité, entre guillemets. Et que maintenant, il est peut-être temps aussi de la mettre en pratique et en œuvre un peu plus concrètement dans votre vie. Maintenant, certains d'entre vous sont peut-être tout simplement invités à amener l'art, on va dire, un peu plus dans leur vie, à s'exprimer autrement à travers la peinture, la poésie, la musique, la littérature, la danse. Ce qui permet au passage de très bien s'ancrer et de se recharger en énergie et qui sera aussi bon pour vous que pour les autres et le monde. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on vient vous dire avec cette carte que l'univers est comme un vase infini. Donc tout à l'heure, quand je vous parlais des deux vases, vous pouvez voir un autre vase au-dessus de vous qui peut vous remplir aussi à l'infini. C'est pour ça qu'il est important pour certains vraiment de se connecter davantage à cette dimension. D'autant comme ça, vous pourrez encore mieux distribuer cette énergie aux autres. Et puis, quand on est en train de peindre, d'écrire ou autre, on est vraiment en connexion directe avec son âme, avec l'univers. On n'est pas là à se poser forcément ça sans question. En tout cas, le but n'est pas là, mais de laisser venir ce qui vient à nous, que ce soit des gestes, des notes, des couleurs. Et puis, on vient vous dire également que vous êtes l'artiste de votre vie. Il n'y a pas forcément besoin de pratiquer un art pour ça, même si vous y êtes invité là. Vous pouvez considérer que votre vie est une œuvre d'art et d'utiliser votre créativité dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on vous invite quand même à sortir de l'ombre, à vous montrer et à vous manifester pour certains, on va dire, au grand jour, de vaincre peut-être pour certains votre timidité et de montrer davantage qui vous êtes en vous détachant tout en vous détachant du regard des autres. Et je finirai par une citation d'Henri Milleur « Un véritable artiste renvoie le lecteur à lui-même, l'aide à découvrir en lui-même les richesses inépuisables qui lui appartiennent. Nul ne peut être sauvé ou guéri que par ses propres efforts. Le seul remède, c'est la foi. Quiconque utilise d'une manière créatrice l'esprit qui est en lui est un artiste. Faire de sa vie une œuvre d'art, voilà le but. » Et puis avec cette carte, vous avez eu des termes positifs tels que créativité, force, guérison, bénédiction, renommée, réussite, modestie. Et on vient parler de modestie parce qu'il me semble que c'était aussi avec la maison Dieu qu'on venait parler pour ceux qui pouvaient commencer à avoir une certaine renommée, notoriété, etc. de ne pas entre guillemets prendre la grosse tête, de garder les pieds sur terre. De toute façon, l'humilité vous sera beaucoup plus profitable sur de long terme que l'inverse. Que l'orgueil qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les termes négatifs donc qui pour moi sont davantage ceux auxquels il faut veiller et faire attention. On peut parler de stérilité, d'enfermement, d'échecs, de pertes, d'isolement et de faillite. Mais bon, je suis contente, ça a l'air entre guillemets de beaucoup mieux finir que ça n'a entre guillemets commencé. Je pense qu'on vous a donné aussi pas mal de conseils justement pour mener ça au mieux. J'espère que ça vous aidera. Il y a quand même pas mal de bleu moi je trouve qui ressortent donc on vous disait tout à l'heure faites attention à votre communication. On a le verre de la guérison. Ici, on serait plus davantage dans la terre mère avec une belle source d'ailleurs qui coule d'elle comme pour nourrir vraiment. Donc vous verrez bien vous me redirez. On va passer maintenant au point litho. Alors ici, on a du cristal de bismuth qui est un métal en fait qui a voulu venir. Ici, une cornaline par rapport au chakra sacré. On a également eu à nouveau comme je l'ai dit franchement je crois que vraiment tout le monde l'a eu un oeil de tigre pour le plexus solaire mais qui est également une pierre de protection à savoir que ça renvoie les énergies négatives à leur expéditeur donc faites attention si vous avez des pensées et des mots négatifs envers vous-même sans quoi vous allez vous les retourner encore plus. Au niveau du chakra du cœur maintenant on a eu un bon gros quartz rose qui a voulu venir je pense pour venir quelque part adoucir aussi un petit peu les choses on a le féminin sacré de l'œuf de Ioni qui est là mais également le jade on a une fluorite arc-en-ciel on a ici de la malachite une petite rodonite aussi également à la fin et de l'autre côté on a ici des cristaux de roche mais aussi un quartelodonite l'angélite et de la pilazulite que je vous ai montré tout à l'heure on a également de la métiste par rapport au chakra coronal dans le pendule peut-être que certains sont aussi invités à s'en servir ça peut être pratique vous pouvez d'ailleurs par exemple rien qu'avec un pendule prendre votre taux vibratoire accessoirement et puis vous avez eu aussi une larme d'apache qui a voulu venir alors c'est dommage parce qu'elle est un peu plus transparente qu'elle ne veut bien paraître à la vidéo qui est également une pierre de protection on va passer maintenant aux fleurs de bac alors pour ceux qui viennent seulement de me découvrir ou qui ont envie d'en savoir davantage je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos par rapport à ça en accord avec vos guides et avec les miens pour le mois de janvier vous avez eu Gorce qui veut dire également Agion en français alors c'est une fleur qui pourra vous apporter davantage d'espoir une fois même inébranlable la certitude intérieure que vous pourrez toujours vous en sortir elle vous permettra également de guérir par une compréhension profonde de la vie et permettra de lutter contre toute forme de désespoir pessimisme et résignation et pour le mois de février vous avez eu Sclerantus ou Sclerante en français que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas S-C-L-E-R-A-N-T-H-U-S qui elle vous donnera davantage de capacité à choisir et à aller jusqu'au bout c'est à dire qu'elle vous donnera davantage de clarté et détermination mais elle vous aidera également à faire preuve de détachement et de recul pour mieux voir l'ensemble du puzzle et vous donnera également un sentiment d'unité intérieure c'est à dire plus d'équilibre et de stabilité pour vous permettre justement de lutter contre les hésitations la dualité et ou l'inconstance voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s'en vient je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime pour tous vos commentaires pour tous vos retours pour tous vos partages pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau et merci aux anciens que je suis toujours contente de retrouver prenez bien soin de vous et à bientôt les Sagittaires Namasté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz